Si tu étais en train de fouiller dans un tiroir et que tu tombes sur un ancien iPhone et que tu voudrais bien voir ce qu'il y a dedans, mais tu ne te souviens plus du code de déverrouillage, bon là tu es un peu dans le caca, j'ai envie de te dire, et tu commences à tapoter une fois, deux fois, plusieurs fois, tu te trompes, et là comment on va faire ? Eh bien il y a une petite méthode, alors je vais rassurer tout le monde, surtout ceux qui vont me mettre des commentaires de merde, à dire que ça facilite le travail des voleurs, pas du tout. C'est une application qui est faite par Imobi, Imobi c'est quoi ? C'est une société qui a créé le programme AnyTrans, donc AnyTrans c'est une application qui ressemble à iTunes, qui va faciliter le travail entre Windows et vos appareils, iPad, iPhone, etc. pour le transfert, moi je l'utilise tous les jours, surtout pour transférer mes montages, etc. Et chez eux, simplement ils ont l'application AnyUnlock. A quoi sert-elle ? Si tu as oublié ton code de déverrouillage, mais que tu as toujours ton mot de passe iCloud, parce que tu en auras besoin, eh bien cette application va faire sauter le code de déverrouillage, va installer la dernière mise à jour, si elle n'est pas installée, et ensuite, ça va réinstaller tout ton téléphone, et tu n'auras plus qu'à remettre ton iCloud et ton mot de passe iCloud, simplement, mais tu n'auras plus le code de déverrouillage, donc elle aura fait préalablement une sauvegarde, et c'est pas mal du tout, pourquoi ? Au moins comme ça, tu pourras vérifier ce qu'il y a dans ton téléphone, je trouve ça assez sympa. Maintenant, si tu as le code de déverrouillage, mais que tu n'as plus ton mot de passe iCloud, eh bien tu pourras déverrouiller manuellement, et tu pourras réinitialiser ton mot de passe iCloud avec cette application aussi. J'ai trouvé qu'elle était assez sympa, il faut bien s'habituer forcément à l'application, donc y aller pas à pas, mais en tout cas, elle est assez facile d'utilisation. Maintenant, il faudra apprendre à passer votre téléphone en mode récupération. Il y a plusieurs méthodes que je vous invite à aller voir sur Internet en fonction du téléphone que vous avez. Par exemple, ici, c'est un iPhone XS, il faudra faire pour le passer en mode récupération, volume haut, tout de suite après volume bas, et ensuite laisser son doigt appuyé sur le bouton d'extinction allumage jusqu'au temps qu'il s'éteint et se rallume en mode récupération. Ça, c'est la méthode pour l'iPhone XS sur lequel j'ai testé le programme. Maintenant, je vous invite à aller faire la version pas à pas pour vous montrer comment fonctionne le programme et comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est assez bluffant parce qu'il va télécharger un firmware, etc., etc. On reviendra ici pour la conclusion. Je préfère vous dire d'avance que ce programme, forcément, il y a une activation à payer. Je trouve ça assez normal de devoir payer les développeurs parce qu'ils ont fait un travail derrière et ce travail est assez bien parce que le programme est très convivial. Maintenant, on va aller faire un petit tour au niveau de l'application et de la marche à suivre. Dans le navigateur, on va aller sur le site de iMobi pour télécharger l'application Any Unlock que voici. Elle est compatible Mac et Windows. Vous allez sur la droite et la télécharger, puis l'installer. Une fois l'application installée, on peut remarquer qu'il y a pas mal de choses intéressantes comme déverrouiller l'écran sans code, contourner le NDM, déverrouiller l'appel ID, contourner le verrouillage d'activation, supprimer le verrouillage SIM, désactiver la localisation en iPhone. Donc, comme on peut voir, c'est une application qui est assez complète. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est déverrouiller l'écran sans code qu'on va faire maintenant tout de suite. Une fois qu'on a cliqué sur déverrouiller, on arrive sur cette page. On voit qu'il peut résoudre pas mal de choses. Le code d'accès oublié, l'appareil iOS verrouillé en raison de plusieurs tentatives, le Touch ID ou Face ID qui ne fonctionne plus, etc. Et on va directement commencer. Une fois qu'on a cliqué, il va télécharger le firmware correspondant à l'iPhone que vous avez branché à votre PC. Ce sera plus facile pour lui pour enlever le code de verrouillage. Et là, vous allez arriver sur cette page où le téléchargement est complet. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur déverrouiller maintenant où il va sûrement vous inviter, s'il n'a pas détecté correctement l'iPhone pour enlever le code de verrouillage, à le passer en mode récupération. Il y a plusieurs méthodes que je vous invite à aller voir sur Internet. Une fois que vous aurez cliqué sur déverrouiller maintenant, vous allez avoir cette page de travail. Ça peut prendre un certain temps parce qu'il va effacer, redémarrer plusieurs fois l'iPhone, etc. Donc pendant ce temps, ne paniquez pas. Il est simplement en train de travailler et surveillez l'écran de votre iPhone qui va vous demander plusieurs informations pour le relancer. Comme on peut le voir ici, l'iPhone a redémarré, la mise à jour a été faite et on m'a demandé un nouveau code. J'ai mis un 2, 3, 4 pour pouvoir montrer qu'il fonctionne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé à déverrouiller votre iPhone, à pouvoir de nouveau accéder à vos photos, vidéos et toutes les données qu'il y avait à l'intérieur. En tout cas, moi, je trouve qu'elle fait très bien son travail, cette application, tout comme l'application Enitrans, dont je vous parlerai peut-être une fois un peu plus tard. Pour plus de reviews, de tests et d'astuces, n'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Salut !